salut vous êtes la bienvenue dans ce tutoriel le premier de l'année 2023 j'en profite pour vous dire bonne année à vous meilleurs voeux à mon goloir et beauté donc avant tout ça la santé donc aujourd'hui je vais vous parler d'une connexion wifi ok qu'est ce que c'est qu'est ce qu'il y a des équipements qui se connectent sur votre connexion wifi à vous ok par sécurité après ça va servir si aujourd'hui je me suis connecté ou quelqu'un se connecter sur votre point d'accès wifi le routeur l'appareil va vous dire que de toute façon vous aurez des traces en fait donc il y a ces traces vous allez bloquer cet appareil si vous ne connaissez pas cet appareil pour qu'il puisse plus se connecter sur cette connexion wifi que vous aurez configuré au milieu les mots de passe les autres protocole de sécurité et autre chose ok on va faire du filtrage d'Aless Mac avec ma connexion de la flipbox de Volution alors une connexion wifi c'est une connexion distante avant tout ok c'est ça qui différencie une connexion filière donc voici la chaîne pour vous abonner ok vous voyez s'il vous plaît si ça vous plaît ce que je fais vous voyez qu'il y a une affaire de toi sans écrire que l'abonnée donc il m'en faut beaucoup il m'en faut abonnez vous allez-y n'hésitez pas vous avez des informations là dessus c'est des tutoriels que j'ai mis à disposition ok il y en a pas mal donc un tour là dessus avant de commencer vous avez pas mal de choses tout ça ce sont des tutoriels qui est déjà disponible sur la chaîne que vous pouvez visionner vous voyez que c'est pas ok de ceci à cela vous avez ceci ok faites un tour abonnez vous y s'il vous plaît si ça vous plaît ok si vous n'êtes pas encore abonné donc revenons à nos montres donc une connexion wifi c'est une connexion distante comme on a dit il faut un point d'accès donc vous avez des points d'accès spécifiques à cela ok mais en général les routeurs vous fournit cela les routeurs par exemple vous vous avez votre box chez vous que ce soit les opérateurs téléphoniques que vous connaissez et bien vous avez une connexion wifi donc on va voir comment le protéger aujourd'hui ok mais sauf que je vais utiliser la box de chez free la révolution donc les autres c'est similaire mais voilà et j'ai un point d'accès wifi là aussi j'ai déjà un tutoriel vous montre comment j'ai configuré ce point d'accès mais on va faire chez free d'abord ensuite on va voir pour les donc je vous prie de vous abonner ce n'est pas encore fait ok donc si vous tapez wifi sur internet vous allez trouver ce que c'est on peut dire le wifi ou la wifi c'est pas trop compliqué après si vous avez un tiré mais vous le tapez coller ce n'est pas un problème ok ça voilà les pierre ça ce sont les points d'accès wifi en fait vous le configurez donc vous donnez la wifi ou le wifi n'importe où vous êtes hormis ce que je vous ai proposé là donc les images que je vais vous montrer dans ce tutoriel ne m'appartiennent pas donc tous les doigts sont aller au propriétaire par exemple ceux-là ce sont vos diffusias donc voilà wifi vous avez un tiré ceci donc voilà voici ce que ça fait donc ça c'est le point d'accès wifi donc figurez vous que c'est un routeur qui est là qui vous fait ça donc ça c'est votre ordinateur qui implimente ou c'est un promote wifi ou autre chose tout ceci on s'efface mais vous voyez l'ordinateur lui se connecte tac 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 voilà ça vous fait ce chemin là donc le ou la wifi donc je ne veux pas vous faire de la lecture parce que c'est un peu plus technique ok et vous avez des zones c'est bon c'est des zones radio en vrai mais voilà je ne veux pas partir dans les détails vous le faites en trop sur wikipedia allez-y donc le mot wifi vous connaissez ce que c'est après si vous avez des cartes wifi qui vous pouvez installer sur les trous sur les ordinateurs portables c'est intégré puis bon des cartes externes par exemple là ce sont des cartes externes donc qui s'installent sur les ordinateurs qui permettent de capter le wifi en fait le point d'accès ok le signal de la wifi vous avez ces cartes là ce sont des cartes là ce sont des cartes qui se mettent sur qu'est ce que je voulais voir ce sont des gens qui se mettent sur bon ben voilà vous avez des petites cartes comme ça aussi des petites cartes comme ça aussi vous branchez là voilà tout ceci sont des équipements que vous pouvez trouver externes ce sont des appareils qui ne contiennent pas la wifi intégrée ok un ordinateur portable à la wifi intégrée un smartphone à la wifi intégrée une tablette aussi voilà comme ça si vous avez un ordinateur que vous voulez que ça fait la wifi soit vous achetez des petites clés usb qui s'en ont des clés usb wifi si vous vous connectez sur l'ordinateur ben ça vous fait que l'ordinateur accepte de se connecter en wifi par exemple sur celui là que j'utilise et bien il n'a pas la wifi il n'a pas la machine mais je peux bien acheter une clé usb wifi je vous connecte voilà je vais pouvoir le garder directement on va faire des exemples tout à l'heure vous avez des canaux wifi ok des canaux wifi c'est faites référence à des tunnels ok je vais vous montrer ce que ça fait non c'est ça on met wifi ok on va faire ça comme ça les canaux wifi donc moi je vais juste passer via l'image pour aller plus vite bon les images sont dues aux propriétaires ok c'est pas bon en principe je dessine hein mais là ce n'est pas ça c'est même pas ça que je voulais vous montrer je vais changer le navigateur parce que parfois ça fait un peu complexe car vous allez voir le dessin que je vais vous montrer là tout à l'heure tiens mais voilà vous voyez que c'est différent liste des navigateurs donc j'en profite pour vous dire aussi ça se peut que Microsoft enlève le navigateur et internet explorer ça se peut qu'ils enlèvent donc là je crois que c'est c'est un autre genre pour le supprimer donc vous voyez que là c'est Firefox qui m'a donné l'image que je voulais si vous regardez bien j'ai trois grands trois grands canaux en fait ok vous prenez celle là vous avez le canal 1 et le canal 6 et le canal 11 côté français hein côté européen aussi hein tout dépend et les autres par exemple vous avez le canal 14 11, 20, 12 machin tout ceci ok entre temps fatalisons a un tunnel ok qui laisse passer les ondes radio en fait pour éviter les collisions parce que s'il y a la collision entre les ondes la connexion sera métio donc c'est pour ça qu'ils ont mis en place ce système du canaux là comme ils ont compris donc je n'ai pas pris le temps de dessiner tous les droits sont voilà le gramme info je crois que cette image là est due au gramme info ok donc je lui donne tous ses droits donc c'était bon vu que c'est là donc voilà c'est pour ça que je l'utilise si vous comprenez bien canal 1 ok on peut laisser une connexion passer sur ce canal là canal 2,3,4,5 et puis canal 7 canal 8 canal 9 canal 10 canal 10 chaque canaux peut laisser passer des zones différentes ok je pense qu'on a déjà fait le tour en termes de des théories on va passer à la pratique je vais me connecter sur la passerelle sur le routeur wifi que je vous parle là sur la box donc c'est pour le taper ici si vous ne connaissez pas attention il y a déjà des tutoriels je vais vous montrer comment gérer tout ceci après si vous pouvez Https dedans et je crois que ça ne doit pas se taper ici parce qu'il ne veut pas le trouver mais c'est ici ça se tape ici après c'est soit vous tapez ok moi j'arrive ici donc ça c'est la fruitbox que je vais utiliser les autres point d'accès wifi je vais vous montrer ça se peut que ce soit du Cisco ça se peut que ce soit autre chose là par contre j'ai un extrait sur la main les gens vont configurer après mais là je m'occupe de la fruitbox que vous connaissez parce que c'est plus simple que vous pouvez avoir du côté français ok le routeur la routeur comme je vous ai dit il y a des points d'accès wifi qui fait uniquement ceci et il y a des routeurs qui donnent la possibilité de fournir une connexion wifi telle que la freebox ou d'autres par exemple chez les autres opérateurs hein et puis vous avez voilà c'est la freebox révolution et toutes les autres aussi qui vous donnent la connexion wifi chez vous voilà ce que je vous disais sauf que pour administrer ceci c'est un peu compliqué donc là je vais me connecter sur ceci je vous écoute de vous abonner si ce n'est pas encore fait s'il vous plaît je ne parle jamais parce que ça s'inscrit donc vous arrivez ici sur la freebox vous avez plusieurs options est-ce que je peux pas masquer ceci parce que la barre de taches là c'est vilain voilà je suis en train de masquer cette barre là pour ne pas trop déranger je peux le mettre à gauche ou à droite voilà je vais le laisser là où est-ce qu'il est sinon je vais le mettre en haut je vais le mettre en haut je vais le mettre en haut c'est comme ce souris que ça vient par là euh est-ce que je peux pas le masquer oui je peux le masquer mais je crois que ça va prendre tout de temps ok ça va prendre tout de temps je vais le mettre en haut voilà je vais le mettre dans c'est bon je vais le mettre en haut je vais le mettre en haut barre d'outils, la barre d'outils, la barre d'outils c'est pas mal, ça je verrai ça après, c'est la customisation, donc là vous arrivez ici, moi je vais dans les paramètres, et voilà, et voilà, sur la fullbox vous pouvez faire mal des choses, WVPS ou Wifi Protected Setup, ceci est, je vous conseille de le désactiver, pourquoi, parce que, il y a des failles là-dessus, ceci aussi, je vous conseille de le désactiver, pourquoi, parce que, il y a des failles aussi, donc je suis invité, gérer le filtrage max, c'est ce qu'on va faire tout à l'heure, ok, avant d'y arriver de là, on va voir ça, comme je vous ai bien expliqué ce principe de filtrage dans le smac, ça, ça veut dire que, admettons que vous, vous avez une connexion vers votre point d'accès, il ne va plus ficher vous par exemple, mais une tablette, ou un ordinateur, ou un smartphone, se connecte là-dessus, sans votre autorisation, et il va laisser des traces, ok, il va laisser son adresse max, via son adresse max, vous allez pouvoir le bloquer, ok, alors que, soit vous le laissez passer, qu'il se connecte tout le temps, ou soit vous le bloquez, qu'il ne se connecte plus, ou soit vous le laissez se connecter pendant un jour de la semaine, ou quelques heures, tout ceci, c'est ce qu'on va faire tout à l'heure, donc la sécurité, ok, donc vous arrivez ici, le réseau local Wi-Fi, d'accord, 4 Wi-Fi, ça c'est la carte réseau Wi-Fi, donc les cartes, comme je dis, soit la carte, elle est externe, ou interne, donc la box, ça va, ça c'est la box, donc du coup, c'est interne, donc vous avez, 2 GHz, donc ça c'est la bande, ok, et les normes, la norme, c'est 802.1 G, donc ça c'est la nouvelle norme, avant, bon, on peut pas, si je vais pas revenir en arrière, que vous cherchez, vous avez la carte Wi-Fi, 5 GHz, donc plus puissant, tu peux s'étendre un peu plus loin, donc la norme, c'est 802.11 AC, voyez, moi les 2 sont activés, je peux désactiver celle-là, ou comme, voilà, ok, bon, état, ça c'est l'état de la Wi-Fi, il faut savoir que lorsque vous avez ceci, l'état de la Wi-Fi, il est activé, donc le canal qu'on parlait tout à l'heure, celui-là, il passe sur le canal 7, donc si je fais un tour sur ceci, voilà, il passe, donc ma Wi-Fi à moi, ou mon Wi-Fi, on peut dire le ou la, il passe sur ce canal-là, j'aurais pu bien le mettre ici, sur les autres, pour éviter les collisions avec les autres, voilà, et si je peux faire passer tout, ok, on revient sur, ici, vous avez la norme supportée, ok, il y a plusieurs normes, vous avez la bande Wi-Fi, donc 2 GHz qu'on a dit ici, là, vous avez la norme supportée, donc vous avez 802.11 B, 802.11 G, 802.11 N, donc ça, c'est les normes supportées par cet appareil, ok, taux d'occupation, ça c'est, par exemple, le signaux qui s'en a en termes de choses, il y a le canal, c'est bon, canal Wi-Fi secondaire, il est désactivé, je ne l'ai pas activé, et la longueur de bande effective est à 20 MHz, si je veux, je peux le mettre à 40 ou autre chose, voilà, je peux le doubler si je veux, donc ça, configuration réseau, donc là, on va voir, on est ailleurs, ici, vous avez, la configuration du choix, qui est commune, j'ai toujours plus configuration spécifique à la carte, donc ça, je vais le laisser en commune, pour ne pas trop, parce que ce n'est pas ce que nous allons faire, je vous détaille tout ceci, c'est juste concernant la connexion, pour que vous sachiez ce que c'est, une connexion Wi-Fi, le CCID, ça veut dire que, ça c'est le nom que vous aurez donné à votre Wi-Fi, donc là, si, par exemple, mon téléphone scanne la recherche d'un réseau Wi-Fi, il va voir, SmartQualtech, ok, underscore charlentech, il va voir ceci, ceci, je peux le masquer aussi, comme ça, personne ne va le voir, à part les appareils qui sont déjà connectés, qui vont se connecter, mais si, par exemple, je cache cette cage là, par exemple, cacher le SSID, donc, vous pouvez dire SID, en français, c'est pas un problème, si je cache cette cage là, ben, lorsque vous allez scanner, soit avec un ordinateur, ou une tablette, ou un smartphone, vous n'allez pas voir, le nom, donc, qui veut dire que, quand vous connectez, vous ne pouvez pas pirater, ce réseau Wi-Fi, donc, voilà, vous avez type de protection, ok, ça c'est le protocole de chiffrement, ok, protocole de chiffrement, vous avez ce qui est recommandé, ce qui est à jour, là, actuellement, c'est, WPA2-AES, qui est recommandé, qui est à jour, maintenant, vous avez WPA2-WPA3-AES, expérimental, ils sont en train de expérimenter, pour voir, c'est pas tout à fait au point, mais, c'est à venir, c'est, c'est le protocole qui va, peut-être, se rajouter, ou remplacer celui-là, maintenant, tu veux WPA2-AES, tu vas, T-K-I-P, c'est obsolète, lorsque c'est obsolète, je vous déconseille d'utiliser, il ne faut pas l'utiliser, pourquoi c'est, il y a des failles, il y a des failles, c'est beaucoup plus simple, de le pirater, de le hacker, pour ne pas, ok, pour, voilà, pour ne pas avoir des soucis, avec les petits malins, aux alentours, ok, ça, c'est le, le protocole qui, qui vous donne une, une sécurité, optimale, de votre, connexion, Wifi, ok, donc, pendant ce temps, on est, là-dessus, on va dire que, en dessous, vous avez la clé, donc, vous pouvez le personnaliser, comme vous voulez, ça, c'est la clé, si je veux, je vais mettre quelque chose, assez basique, basique, mais non basique, là, à partir de là, j'ai modifié le mot de passe, puisque vous l'avez vu, je vais remodifier encore, parce que je ne vais pas laisser, des choses comme ça, par sécurité, ok, donc, version du protocole, Ipoll, donc, version 2, version 1, c'est ce qu'il y a d'avant, je procède de laisser, le version 2, par exemple, activer le WVPS, comme je vous ai dit, WVPS, pour, Wifi Protected, et puis, setup, voilà, normalement, WVPS, vous avez les choses, en fait, WVPS, vous avez vu, que c'est un navigateur, c'est pour ça que je ne l'utilise pas, parce qu'à chaque fois que je trouve quelque chose, il m'envoie ailleurs, par exemple, si je fais, bon, c'est chez Microsoft, c'est un peu bizarre, comme ceci, et je tape WVPS, là-dessus, là, ça m'a directement envoyé, sur, ça, c'est le navigateur Firefox, là, c'est le navigateur, Wifi Protected Setup, c'est ce que je disais, alors, pour W, non, W, c'est Wifi, P, c'est pour Protected, et S, pour Setup, non, voilà, donc, WVPS, Wifi Protected Setup, et un standard de réseau local, sans fil, destiné à la configuration, ce qui vous est dans l'équipement, relié à une borne Wifi, bon, et tout à l'heure, j'utilise le mot point, mais c'est une borne, en fait, on parle de borne Wifi, mais, c'est pas trop grave, on peut dire, on prend Wifi, on prend l'accès Wifi, si ça va, ok, voici, concernant, cette histoire de WVPS, là, on est revenu ici, ça c'est bon, maintenant, le QR code, vous voyez le mot de passe, que je vais le mettre là, vous scannez ceci, avec votre scanner de code, vous n'avez pas besoin de mettre, ce code là, ok, ok, la Clarify, vous avez un principe, qui est sur votre box, en dessous, sur l'étiquette, bon là, ils enlèvent, parce que, voilà, ça vous pouvez le modifier, par ici, ok, ça c'est bon, pour cette partie là, configuration, on réduit, donc là, vous devez, certifier, si vous voulez, enregistrer, donc ça c'est pour, la refilance, de chez Freebox, la Freebox Evolution, pour désactiver le WVPS, le casse là, comme ça, là, il est activé, et là, je vais remettre les paramètres, puisque, je n'avais pas, enregistré, je vous écoute, vous abonner, si ce n'est pas encore fait, s'il vous plaît, donc, ok, et, voilà, je mets ceci, basiquement, quoi, que je vais modifier, après, je ne vais pas le laisser, comme ça, je fais suivant, configuration radio, donc là, vous devez faire, oui, parce que, une fois que vous avez modifié, les paramètres, il vous propose, de enregistrer, ou pas, si vous faites non, mais ce que vous avez tapé, lorsque je modifie, là, il ne sera pas enregistré, voilà, c'est comme ça, pour modifier, le mot pass, et laisser l'id, moi, je ne vais pas modifier le nom, je vais laisser ça comme ceci, mais c'est par là, que je vous répète, donc, là, configuration radio, activée, donc, active, c'est la norme, de ceci, J102.11N, donc, c'est la norme, qui fournit, celle-ci, là, vous pouvez le mettre à 40, d'air, d'air, ou, ouais, je vais le laisser comme ça, parce que, ça veut dire que, ça c'est le, pour retomber, là où je suis en fait, aux alentours, donc, le canal primaire, donc, je laisse ça comme ceci, là, par contre, je peux le déplacer, si je veux, c'est là où je peux, choisir le canal, comme je vous ai dit, qu'on a vu tout à l'heure, que j'étais sur 7, donc, là, il y a 13 canaux, soit, je le déplace sur tel canaux, voilà, il y a 7 canaux, voilà, et, qui fait référence, à, ceci, donc, je vous prie de vous abonner, si ce n'est pas encore fait, s'il vous plaît, les images sont dues, aux propriétaires, parce que, d'abord, si je dessine, là, je ne l'ai pas fait aujourd'hui, et, canaux quoi, canaux, 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 ça fait canaux, ça fait ceci, exactement, comme ceci, les canaux, sauf que, ce sont des canaux, qui passent par là, ça, c'est des canaux différents, comme la scène, ou autre chose, ok, mais sauf que, on parle, de canaux, wifi, et vous pouvez faire allusion, à, des tunnels aussi, ok, mais dit que celui-là, il passe, sur le 7, je peux le mettre, là où je veux, donc, je vais le mettre sur 11, mais, voilà, je peux le laisser, je vais le laisser comme ceci, un peu plus de détails aussi, blog, motion, ok, dans canal, 1, tac, tac, tous les, voilà, je vais laisser celui-là, passer là, par exemple, le wifi de charlin tech, passe sur le canal 1, ou 7, 1,c7, ou bien, wifi de charlin tech, passe sur le canal 1, ou l'autre passe sur le canal 10, ou le canal 11, donc, du coup, il n'y a pas de collision, il n'y a pas de, entre 1, voici, vous avez des régulateurs, pour qu'il n'y ait pas de collision, d'informations, en fait, des données, c'est bon pour cette partie-là, donc, on a dû le laisser sur 7, si je mets le canal, je ne vais plus choisir ici, et puis, canal secondaire, je peux désactiver, configuration avancée, voilà, tout ceci sont des choses, à paramétrer, si besoin, donc, et ça, je ne veux pas, en parler, parce que ce n'est pas le but du tutoriel, configuration des paramètres, par contre, là, il est désactiver, le canal secondaire, ce n'est pas la peine, bon, là, on commence à venir, de la chute, donc ça, ce sont tous, les connexions, Wi-Fi, qui sont aux alentours, ok, c'est comme si vous faites, un scan, avec, avec, votre téléphone, vous avez pas mal de choses, et ça, c'est les canaux, qui utilisent les connexions, là, le mien, il ne trouve pas, c'est normal, parce que c'est celui qui cherche, canal 11, les noms des personnes, les noms de Wi-Fi, voilà, ça, c'est les noms, des autres signaux, Wi-Fi, qui sont aux alentours, ok, vous avez vu, les signales à côté, en vert, ça veut dire que, c'est pas trop loin, ça, c'est le routeur, qui je vous parlais, il est là, à côté, c'est pour ça, que vous voyez, c'est tout en vert, il est rempli, celui-là, ça, c'est quelques mètres, si ça va, le signal, c'est puissant, celui-là, il est éloigné, voilà, la connexion ne sera pas correcte, donc là, ça va être excellente, la connexion, excellente aussi, pas trop, mais là, demi, là, demi, mes jobs, mes jobs, ok, tout dépend, la façon que vous recevez le signal, ça, comme je vous ai dit, ça, c'est les alentours qui traînent aux alentours, maintenant, en haut d'occupation, tu peux, maintenant, ça, c'est le graphique, ça, c'est la façon, par exemple, taux d'occupation Wi-Fi, en jaune, taux d'occupation, par le pont d'accès, donc, ça va, il n'y a pas beaucoup de personnes qui ont invité, ça va, et donc là, on a fait le tour, de ce côté-là, sur la fullbox, par contre, Wi-Fi invité, je vous ai dit, je vous pensais, voilà, et ici, c'est là, que, ça va jouer, si, ah oui, planification, Wi-Fi, vous pouvez dire que le lundi, ben, vous mettez en rouge, la carte qui va se connecter, dimanche aussi, 0, alors, vous laissez ceci, ceci, là, vous mettez en rouge, vous voulez dire que, ben, vous activez le planification, tout, là, où est-ce qu'il est en rouge, par exemple, le lundi, 1, 2, ou, ok, vous pouvez tout prendre, ici, comme ça aussi, toute cette partie-là, voilà, cette histoire-là, je sais que, tout ce qui est en rouge, il n'y a pas ce qui va venir, à se connecter, donc ça, je ne vais pas, je ne vais pas, là, je peux l'activer, mais je ne vais pas, là, on a dit qu'on allait faire, le filtrage, à l'instant, gérer, les mains, ok, de là, en principe, si je fais, rafraîchir, liste, là, il n'y a personne, donc, je vais me connecter, avec, un, un téléphone, là-dessus, ok, ce téléphone-là, vous allez voir, donc, si je fais là, ajouter un filtrage, ok, là, on est là, pour, dire que, on va étudier, à tel appareil, de se connecter, sur, cette connexion, ok, ajouter, ajouter, une règle, de filtrage, donc, bon, maintenant, là, vous avez l'adresse mag, de tous les équipements, qui se sont, connectés ici, d'accord, qui se sont connectés ici, voici, vous avez les noms, des choses, les, à l'exemple, les 2 minutes 11, ça, c'est, ceci-là, qui s'est connecté, là, dessus, ça, c'est le mag, comment tu es mon téléphone, donc, là, dessus, ok, de celui-là, les 2 minutes 11, tu vois, donc, c'est son adresse mag qui est là, ça se base ici, type de filtrage, liste blanche, ou liste noire, là, que liste blanche, la personne va se connecter, et liste noire, non, bon, et commentaire, là, je vais le dire, bon, on ne va pas en tout cas, vous, euh, on laisse ça comme ça, qu'on n'est pas trop, on fait, voilà, ainsi de suite, là, vous voyez que ce téléphone-là, à aucun moment, cette personne va vous en prendre, je fais un test, ok, là, je vais l'appliquer, là, comme je vous ai dit, ça, c'est un appareil, bloqué déjà, cet appareil, à aucun moment, là, c'est la free box, sur les autres équipements, je vais vous montrer après, mais ça, c'est la free box, c'est comme ça, après avoir, ce modèle de téléphone, 8.5, note 11, pro 5G, ok, c'est celui-là, j'ai fini d'appliquer cet appareil-là, cette paramètre-là, si je fais appliquer, je fais ok, la personne viendra se connecter, demain, ou après, demain, ou tout à l'heure, juste après, je vais appliquer les paramètres-là, mais je ne vais pas pouvoir se connecter, peut-être le pirate qui veut, là, c'est un appareil bloqué, maintenant, là, par contre, c'est en liste, noire, noire, ça ne passe pas, tout simplement, puis je fais appliquer, et je fais ok, donc là, je sais que, j'ai un appareil bloqué, maintenant, si je veux mettre, autre appareil, pareil, je fais, ajouter, une, appareil, ok, ajouter une règle de filtrage, maintenant, je vais choisir, lequel, donc, tout ceci, là, je vais tous les bloquer, comme je sais que, ce sont des équipements, moi, je connais, c'est un peu, c'est un peu, j'utilise, je suis espéré de mon réseau, j'ai espéré de mon réseau, de temps en temps, et bien, c'est pour ça, que je connais, les équipements qui sont là, d'accord, et au fur et à mesure, comme ça, vous établissez une règle, pour chaque appareil, que vous ne connaissez pas, ok, ok, celui-là, je ne connais pas, liste noire, ok, pareil, il faut, le, le, et, non, mettre, je ne sais rien, de, ok, sinon, vous mettez, une chose, mettez le commentaire, c'est le commentaire, ça c'est au-dessous, laisse ça bien vite comme ça ok donc je mets ceci, effet sauvegarder, liste noire, c'est pas trop compliqué et là c'est un ordinateur, ça c'est un ordinateur et que au fur et à mesure vous avez une fois que vous avez un ordinateur quand vous avez cette écone là, ça me suffit d'un ordinateur, pareil ajouter, je veux bloquer cet appareil ok après, c'est bon, on va prendre ceci, iphone, ouais, un peu là, c'est un iphone, oui, qui a connecté vu que je connais pas ce et pareil, ok, remontez, la personne va voir, tac, et puis voilà, et là c'est, voyez, c'est des téléphones, l'iphone il le dit, et ainsi dessus, je fais ajouter, comme ça vous bloquez tous les appareils que vous connaissez pas, c'est très simple, galaxy, tralali, artiste, tout ça, si vous connaissez pas, ces équipements, je sais que c'est moi qui les ai connectés parce que je connaissais toutes les techniques, j'ai servi ma connexion, assez rapidement, donc voilà, liste noire, et pareil, vous ne pouvez pas, ok, donc vous mettez un point, voilà, vous pouvez sauvegarder, mais surtout que vous ayez la liste des appareils qui sont bloqués, donc là il y en a 4, on va rajouter encore, comme ça pour bloquer tous les appareils que vous ne pouvez pas, ok, ça c'est le filtrage d'adresse Mac, maintenant, la Wi-Fi là, que je vais, la partie que je vais vous montrer tout à l'heure, alors client PC, est-ce que je peux, oui, je pense que il est plus là, parce qu'il y a des équipements qui sont là, mais s'ils viennent, ils ne peuvent plus, iPad, je n'ai pas d'iPad, je n'ai plus d'iPad là, donc laisse tout le droit, pareil, ok, et puis ainsi de suite, vous avez toutes les autres choses à faire un peu plus vite, là, débiant, bon, euh, débiant qui se dit que t'as en Wi-Fi, là, sur mon truc, s'il vous plaît, s'il vous plaît, qu'est-ce que t'as en Wi-Fi, là, c'est bon, pf6, on fait autre chose, on met sur mon truc, là, ça, c'est, ça, c'est les adresses Mac, ça, c'est propre à, chaque appareil, c'est ce qui détermine, euh, les appareils, sont la raison, ok, c'est à cause de ça que, le routeur, euh, fait référence à un robot, un robot, qui dit que tel appareil, c'est un appareil, donc, oui, il est bloqué, on peut pas se connecter, ok, et voilà, c'est ce que tu savais comment faire sur la Freebox, ok, si je prends iPhone, celui-là, si je pense que je l'avais déjà bloqué, justement, euh, pareil, hein, OK, et voilà, vous voyez, là, est possible d'ajouter une entrée de filtrage avec Mac, entrée déjà existante, donc là, c'est-à-dire qu'il a déjà capté que, là, je me suis juré, puisque, il a déjà, je fais OK, donc, il va falloir que je choisis, une autre appareil, par exemple, vous allez voir que ça va passer, pourquoi, parce que, là, ça passe, pourquoi, parce que, il n'y a pas déjà, il n'y a pas déjà cet appareil, là, il y a un, deux, trois, il y a quatre ordinateurs qui a été bloqués, voilà, quatre ordinateurs portables, qui ne peuvent pas se connecter, et une tablette, des smartphones, qui ne peuvent pas se connecter, à aucun moment, ces critères-là, je fais OK, ici, on revient ici, là, euh, comment je pouvais, comment je pourrais vous montrer ceci, mais c'est pas trop grave, mais c'est comme ça qu'il faut faire, parce que je voudrais vous montrer l'effet, peut-être que je vais vous le faire avec, euh, l'ordinateur, mais on va voir, pour vous montrer l'effet que ça fait, et pour ceci, euh, c'est un peu complexe, parce que je dis que c'est complexe, parce que c'est un ordinateur portable, pour que je m'enlève sur l'adresse IP, donc là, vous avez la possibilité, de, c'est un freebox, hein, on va fraîchir, hein, donc c'est pas, on va fraîcher, c'est autre chose, vous pouvez vider, là, les, si vous voulez tout supprimer, vous supprimer, puis vous voulez mettre d'autres listes, en fait, OK, maintenant, sachez que vous pouvez modifier, en, 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 en faisant ceci, au lieu que ce soit en liste blanche, en liste noire, vous mettez en liste blanche, à dire que cet appareil, maintenant, puisse connecter de nouveau, sur cette connexion, puis sur cette bonne wifi, OK, ok, boum, et de là, voici comment, bien, pour, euh, faire ceci, pour filtrer les équipements qui peuvent se connecter, ouvrir, par exemple, on a la gérer la planification, bon, là, tout est vert, activer, donc, c'est là que le lundi, donc, tout ceci, si, par exemple, le lundi, je veux que personne ne se connecte, je n'ai qu'à faire ceci, le lundi, il n'y a personne qui se connecte, à dire que, le lundi, le lundi, 0h00 à 0h29, OK, puisque si, vous avez les heures, le lundi, de 23h00 à 23h59, je veux dire que 24h00, en fait, et, euh, le mardi, pareil aussi, personne, donc, il n'y a personne qui va se connecter, qui soit sur le liste blanc, ou le liste rouge, OK, ça, c'est désactivé, donc, la bonne sera désactivée, donc, du coup, ce qu'on fait, peut-être tout, voilà, si on ne veut pas que, hein, personne qui se plaît, dépend ce que vous aurez à faire, mais, vu que je sais que j'aurai besoin, je fais ceci, là, il n'y a personne qui va se connecter, peut-être que ce soit lundi, ou mardi, ou lundi, de telle heure à telle heure, parce que vous avez les heures, en fait, OK, ici, c'est le 23h00 à 23h29, ici, voilà, 59, bon, là, pour l'activer, par exemple, là, pour ceci, tout ce que vous voulez, que ce soit le lundi, en vert, vous laissez ceci, du dimanche, du jour, à 0h29, on peut se connecter simplement, comme toute cette partie-là, on peut se connecter, de façon que vous avez vu, j'ai des indications, qui dit que, bon, voilà, 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 d'accord, ça, c'est autre chose qu'il filtrache, mais, ça, c'est plutôt pour la planification de la connexion, là, je ne veux pas, je vais faire non, pourquoi, parce que, bon, je n'ai pas besoin, aussi, je vais, je vais, voilà, un test, mais, je ne sais plus d'application, je ne sais pas l'application, là, mais, pour vous montrer le fait que ça fait, mais, vous savez, vous n'allez pas pouvoir vous connecter, tout simplement, tout simplement, déjà, là, moi, déjà, je ne le vois même pas, voilà, vu que vous voyez, c'est le nom, là, oui, et l'adresse map du site téléphone, l'adresse map du site téléphone, je l'ai bloqué, ici, là, donc, là, il ne fait pas, le filtrage d'adresse map, euh, voilà, une chose, donc, ça, c'était, ceci, on va voir la connexion à distance, il faut que je regarde l'adresse IP de cette machine, après, je me fais un tutoriel, je peux vous abonner, si ce n'est pas ça, qu'on fait, s'il vous plaît, donc, je suis en train de faire un petit peu de temps sans sentir comme son vide, notamment, si ce n'est pas assez simple et quand je s'en joccaille, ah elle n'est pas connectée je vais voir si j'ai eu le temps de griller j'ai eu le temps de griller la... cette marque qui apparaît là ça va être compliqué de se connecter là dessus, pourquoi ? voilà, là j'ai du griller l'ordinateur il est connecté je vais tester la distance, mais la carte je mets fin si je fais là j'ai faigné mes configs là-bas et 77.88.105.4 77.8.257.4 je l'avais routé ce réseau là, normalement ça des fois passe mais ça passe parce que je l'avais routé déjà là par contre ça va peut-être c'est la connexion bureau à distance je crois que je vais utiliser la connexion filaire bon ok, ça c'est un réseau différent de toute façon il y a tout de suite sur la chaîne je vais expliquer comment faire par sécurité je vais parce que je sais que ça ne va pas le faire pourquoi je dis que ça ne va pas le faire ? parce que c'est des réseaux différents voilà j'ai utilisé la connexion filaire pour sécurité ici j'ai pu la connexion donc je ne vais pas de toute façon je vais tout le faire la connexion vous voyez sur ce petit euh je vais la faire je vais la faire je vais passer ok ça je vais utiliser cette pièce je vais câbler l'autre ordinateur avec fil ok ok il me faut une connexion ok là c'est c'est l'autre ordinateur d'accord ouais, ouais, ouais là c'est mon micro à distance ce que je fais là c'est mon micro à distance online business school voilà je vais voir ça après ça m'a ça c'est l'autre ordinateur en question je vais vous montrer qu'est-ce que ça lui je sais que lui il est gris déjà là il est ça c'est notre réseau ok c'est un contact c'est au-dessus je ne me suis connecté pas de problème mais lui ça c'est le SSID qui vous avez vu ici là on est sur notre ordinateur ok ça c'est ce réseau là que je viens de configurer là où je mets où j'ai établi ces règles là ok ça se fait que l'ordinateur qui est là sur ce réseau là fait partie est là donc du coup si j'ai dit que je vais venir me connecter ici ok là ça bloque déjà pourquoi parce qu'il est déjà déconnecté sur le j'ai été prendre le fil je ne sais pas pourquoi je n'ai pas mis c'était pour éviter ce bloc qui cela en fait que j'ai été chercher ce fil là vous voyez qu'il est déconnecté sur l'autre mais je suis sûr qu'il ne s'est pas connecté sur l'autre réseau pourquoi parce que sa carte son AVS Mac est déjà en liste noire sur là je l'ai mis en filière normalement ça devrait passer bon ok et là je peux relancer la procédure ensuite tu mets fin au tutoriel enfin ça fait en du jour à distance ouais 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 ah là ça va pas le faire pourquoi parce que c'était la carte RFI qui avait cette adresse IP là d'accord mais d'accord maintenant j'ai mis en filière c'est la carte réseau filière qui va falloir que je rentre ici c'est très simple pas compliqué l'histoire ce soir je mets le nom là parce que je l'ai décroché sur l'autre euh voilà c'était la ça c'est l'adresse IP de la carte wifi certes c'est le même réseau ils sont sur le même réseau sauf que la carte wifi a cette adresse IP la .4 du réseau 77 88 machin euh 257.4 sauf que ça c'est l'adresse de la carte wifi maintenant il faut que j'aille en effet l'adresse IP de la carte interne ok carte face internet vous allez comprendre tout à l'heure après je vous mets fin donc je peux vous abonner par exemple en fait s'il vous plaît je vais mettre config sur l'autre config donc bon maintenant il va falloir que je rentre la .6 ici ok puisque ça comme je vous ai dit notion de plus comme je vous ai dit ça c'était l'adresse IP de la carte wifi donc là je mets 6 ici donc pareil vous voyez là ça passe donc je mets le le nom bon ça c'était pas dans le but du tutoriel et je mets le mot de passe ici et voilà ça se peut que ça s'en défendre là ça passe ça me reste un petit peu bon là ça va vite là voilà voilà ce que je vous disais euh ça c'est la carte internet ok et la carte se file il est déconnecté donc il n'a pas l'adresse IP donc du coup vous voyez comment ça se passe je viens ici là si j'ai tenté de me connecter ici vu que l'adresse MAC de cette machine là que vous voyez là ok est déjà bloqué donc il va le gt là il est connecté en filière vous voyez c'est parce que vous voyez ceci là c'est déjà que c'est une connexion en filière pas wifi mais lorsque vous voyez ceci ça uniquement le signe là c'est déjà que c'est une connexion wifi sauf que là c'est un autre point d'accès wifi qui lui il n'y a aucun risque d'établir dessus je vais faire la même chose de dessus mais ça se trouve que ça va être un point d'accès wifi une bonne wifi mais tiens là c'est la freebox qu'on a fait là qui a aussi la possibilité de filtrise qu'on a fait là si je fais ici je clique là dessus vous ne pouvez pas nous n'avons pas nous n'avons pas pu connecter à ce réseau puisque l'adresse MAC est foutue donc il est toujours resté connecté là c'est comme ça qu'il faut filtrer pour empêcher des gens de se connecter sur votre réseau wifi donc vous pouvez vous abonner c'était charlie cargory pour le tutoriel de voilà de la chaîne donc vous pouvez vous abonner et à bientôt sur la chaîne pour le tutoriel à bientôt Sous-titrage ST' 501